Des prières pour oublier une santé fragile ou pour soutenir un proche dans la maladie. C'est ce que sont venus chercher ses fidèles dans cette petite chapelle. A l'initiative de cette messe pour les malades, des Polynésiens pour qui la foi en Dieu est essentielle, pour supporter la douleur. C'est un peu plus croyant la Polynésie, donc c'est pour ça que cette messe les a beaucoup touchés aujourd'hui. Et le fait d'imposer les mains aussi aujourd'hui, c'est très important. C'est déjà une guérison. En convalescence à Paris après une lourde opération, pour Michel il était impossible de rater ce moment pour se recueillir et pour remercier. J'ai tenu absolument à insister à cette messe aujourd'hui, parce qu'il faut que je remercie le Seigneur d'avoir aidé le médecin à faire une réussite sur mon opération qui était très délicate, c'était dans la main l'épinière. Alors pour moi c'est très important d'être aujourd'hui ici. Pour les prêtres des Rosiers Rouges, célébrer cette messe avec la communauté polynésienne était une évidence. Ils apportent beaucoup, toute la richesse de leur culture, vous voyez quand ils chantent, c'est extraordinaire. Même sur le plan de la foi, parce que vous voyez, c'est très souvent des gens qui sont soit eux-mêmes malades, ou bien qui ont accompagné un parent, un ami, leur conjoint, mais ils rayonnent d'une certaine joie. Après la communion avec Dieu, encore un moment de partage avec le traditionnel ukulélé, un moyen pour les malades de se rapprocher de leur polynésie lointaine.